Pourquoi est-ce que la gentillesse peut être un gros problème ? Pourquoi est-ce que la gentillesse peut être un problème pour toi ? Pourquoi est-ce que la gentillesse peut être un problème pour moi ? Pourquoi est-ce que ça peut être un problème ? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager le contenu, car cela m'aide à construire plus de valeur pour vous. Alors c'est vrai que toi et moi avons été confrontés à cette conformation sociale depuis que nous sommes tout petits. Et oui, il nous est recommandé d'être gentil avec les autres, d'être gentil avec nos amis, d'être gentil avec notre professeur, d'être gentil avec les gens qui nous entourent, gentil avec les tatas, les tontons, les cousins, gentil avec même les inconnus. Gentil, gentil, gentil. Nous avons donc grandi avec ce paradigme de la gentillesse, de la pro-socialité pour pouvoir à la fois nous intégrer dans ce que nous aimons faire, nous intégrer dans les interactions sociales et bien sûr apprendre tant de choses pour construire notre identité. Et bien comme cela a été souvent cité par des sociologues, des psychologues ou même des anthropologues, la gentillesse a cette dimension qui permet de tisser des liens sur la durée et de créer et générer une certaine stabilité dans les tissus sociaux. Et pour ça d'ailleurs, il y a une valeur fondamentale qui est celle de savoir aller à la réparation. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, ce n'est pas tout d'aller en conflit parce que tout le monde sait aller en conflit. Ce n'est pas tout d'aller en conflit. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ce qui compte après, c'est d'avoir cette capacité à aller réparer la situation pour pouvoir remettre la relation à flot. Et cette capacité à aller aussi retrouver également chez les animaux qui savent en temps voulu à réparer les relations parce qu'ils savent qu'à un certain niveau, il en va de leurs propres intérêts. Et tant qu'à faire, autant avoir de bonnes relations pour pouvoir fonctionner dans ces tissus sociaux. On peut dire qu'il y a un socle, une sorte de fondation sur laquelle s'installent ces échanges sociaux. Et on le voit, comme on le dit, chez les animaux comme chez les êtres humains. Et donc, pour ce socle-là, les éléments que sont la gentillesse, basés sur l'effet de la réciprocité et l'effet de la justice, une certaine éthique, sont à peu près les piliers les plus sûrs. Après, il y a bien d'autres choses qui font un peu la qualité, la différence des échanges d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre. Mais là, on a, quelque part, les incontournables. On a les incontournables en matière des échanges sociaux. Une fois qu'on a dit ça, mais qu'est-ce qui pose le problème de la gentillesse ? C'est quoi, en fait, qui fait que la gentillesse... Déjà, il y a un phénomène qu'il faudrait souligner d'entrée du jeu, c'est celui de vouloir faire plaisir à tout le monde. Celui de vouloir plaire à tout le monde. Je sais que moi, personnellement, j'ai été aussi dans ce genre d'attitude pendant un certain temps, où j'avais le sentiment qu'il fallait absolument faire plaisir aux autres, qu'il fallait absolument se préoccuper de ce qu'ils ressentaient. Il fallait absolument regarder, faire attention aux moindres détails. Tout ce qu'ils avaient comme problème, il fallait absolument les accompagner, les souligner. C'était le cas pour les amis, pour les personnes que je rencontrais dans toutes sortes de situations. Évidemment, cela avait un coup. Et en l'occurrence, dans ce genre de situation où on a tendance à donner de soi, c'est qu'aussi, il y a quelque chose de défaillant. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, et c'était mon cas. Je ne disais pas assez souvent ce que je pouvais aussi espérer attendre des autres, dans le sens où nous sommes tous interdépendants les uns des autres, et qu'il y a des moments où on est dans le don, et il y a des moments où aussi on est dans la réception. Alors, il y a beaucoup qui disent, « Ouais, tu sais, Serge, il faut être généreux. Quand tu donnes, n'attends rien. Sois complètement dans le don. Donne sans rien attendre. C'est là que tout est bien. » La générosité, c'est ça. Il faut donner sans condition. Il faut offrir, donner les choses. Et quand tu donnes de cette manière, tu vas voir, le ciel te récompensera. Tu vas voir, les choses te reviennent. Voilà cette gentillesse. Aller dans tous les sens, et aller dans ce sens de donner à tort et à travers, peut te conduire sur le bas-côté et te faire complètement déjouer. Une autre facette de cette gentillesse qui peut être défaillante, peut être expliquée aussi par le besoin soutenu d'avoir de l'attention, par les phénomènes d'échange et d'interaction parasociaux que l'on peut observer aujourd'hui à une échelle très développée du fait des médias sociaux, du fait d'Internet, du fait de toutes ces plateformes nouvelles et qui diffusent dans la société des situations où on a d'un côté des stars, des célébrités, qui ont besoin d'avoir une communauté, et de l'autre côté des personnes, toi, moi, qui ont besoin d'avoir un certain point d'appui, une identification, une proximité, un échange, une certaine direction, une certaine inspiration, un besoin d'ouverture, d'horizon, quelque chose qui donne envie d'avancer, une identification, comme je l'ai dit. Cela crée des situations où on a l'impression d'avoir une proximité, à défaut d'avoir des essences dans le quotidien où on a ces situations qui sont carrément bien établies avec de la réciprocité, de la gentillesse, eh bien, on se reporte sur ces plateformes. D'un côté, c'est pour essayer d'attirer de l'attention, de l'autre côté, c'est pour aller porter de l'attention à ceux qui en ont besoin. Ce sont des situations un peu transfuges où, finalement, on trouve des moyens de compenser ce qu'on n'arrive pas à trouver dans le réel, dans les situations du quotidien. Une autre facette de la gentillesse, lorsqu'elle est défaillante, elle consiste dans les personnes qu'il y a autour de toi. Comment est-ce que tu les choisis ? Comment est-ce que tu les régules dans le quotidien ? Cela, ça a une importance que tu auras noté si tu regardes souvent ces vidéos. D'ailleurs, si tu viens ici pour la première fois, je te rappelle que tu peux t'abonner pour avoir encore plus de ce genre de vidéos. Et tu peux me dire, d'ailleurs, sur mon commentaire, justement, abonner, pour que je sache que tu fais maintenant partie des nôtres et que tu aies de l'aventure. Donc, l'entourage disait, j'ai quelque chose de très important, c'est-à-dire que veiller à ce que les personnes qui sont autour de toi soient de la même fréquence, au moins, les personnes qui sont directement autour de toi soient de la même fréquence, c'est-à-dire à même de comprendre, de recevoir cette qualité de la gentillesse que tu as à offrir et de produire aussi, pour le même degré, de la gentillesse envers toi. C'est quelque chose de particulièrement important. Pourquoi ? Parce que ça montre à quel point tu as de la considération pour ta propre valeur, pour la personne que tu es, et ça montre également que tu es celui qui veut générer de la valeur pour les autres. Donc, cette gentillesse-là ne peut être que déficiante si tu ne considères pas l'environnement, l'entourage dans lequel tu plonges au quotidien. Ce qui nous amène donc à dire ceci, que si tu veux que la gentillesse soit quelque chose d'opérant, si tu veux que la gentillesse soit quelque chose d'effectif, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas un problème, tu considères qu'il y a un mobile très fort, pro-social, qui est basé sur la réciprocité et l'équité d'un côté, c'est-à-dire le sens des échanges réciproques, de la réparation, de la loyauté, etc. Et de l'autre côté, l'envie de faire en sorte que l'autre soit bien, qu'il y ait une certaine équité, une certaine justice. Cela d'une part, et puis d'autre part, il faudrait donc réguler les phénomènes d'attention. L'équilibre se jouant toujours dans cet endroit où on a à la fois un espace de vulnérabilité, un espace d'intimité, un espace de confiance, un espace de réciprocité. Ne pas être dans cette configuration où finalement tu reçois beaucoup trop d'attention parce que tu es la célébrité, la star que tout le monde regarde. Et de l'autre côté, ne pas être dans cette situation où tu es en demande d'attention parce que tu te sens en manque d'intimité, en manque d'échange, etc. Et que tu voudrais compenser de ce manque par quelque chose de virtuel. Parce que dans cette situation où tu es en adoration, en admiration, il n'y a rien qui t'est demandé en échange et tu es dans un déséquilibre relationnel, c'est sûr. Les relations autour de toi, c'est essentiel. Tu le sais, tu regardes les vidéos. Ton choix des personnes qui t'entourent, l'endroit où tu vas poser ton attention, les personnes qui vont animer ton entourage, jour après jour, sont aussi un calibre pour toi de l'expression de la gentillesse, la réciprocité positive ou négative, l'endroit où cette gentillesse-là peut être opérante. Avec ça, je suis sûr que la gentillesse ne va plus être le problème, comme la gentillesse l'a été d'ailleurs pour moi qui te parle. La gentillesse a été un problème pour moi qui te parle, parce que maintenant, tu sauras réguler les choses par rapport à ces points que nous avons évoqués ensemble. Je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501